Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que ces énergies du poisson dans lesquelles nous baignons tous depuis le 29 décembre 2021 avec l'entrée de Jupiter dans ce signe vous permettent non seulement de vous réveiller ou de vous éveiller un peu plus chaque jour à une autre réalité que celle que l'on veut nous faire croire mais aussi pour certains de pouvoir vivre leurs rêves s'ils n'oublient pas bien sûr de maintenir leurs ambitions bien ancrées dans la matière et dans la réalité. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur 2022 et sur l'entrée de Jupiter en poisson pourront la retrouver en dessous de la vidéo. Aujourd'hui nous allons donc aborder la pleine lune du 18 janvier 2022 qui se fera le mardi 18 janvier à minuit 51 dans le troisième décan du signe du cancer à 27 degrés 53 pour la lune et à 27 degrés 51 pour le soleil en capricorne. Mais avant ça, j'aurai deux annonces à vous faire. La première concerne l'agenda astroracle qui comme vous le savez est un somptueux agenda pour l'année 2022 qui lie l'astrologie, la divination, la lithothérapie, les huiles essentielles ainsi que le développement personnel que nous soldons dès aujourd'hui à moins 40% du 14 janvier au 14 février 2022 inclus. Superbe cadeau à offrir ou à s'offrir, pensez également à la Saint-Valentin au cas où vous n'auriez pas d'idée. Vous pourrez retrouver le lien en dessous de la vidéo. La deuxième annonce et pas des moindres concerne la formation d'astrologues professionnels que je propose déjà en ligne où chacun est libre de se former à son propre rythme et comme il l'entend. Et bien sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je viens de mettre en place deux masterclasses intensives d'astrologie pour devenir astrologue professionnel en une année seulement. Oui, vous avez bien entendu, une masterclasses intensives d'astrologie en une année seulement. C'est une formation intensive qui nous réunira, vous et moi, en raison de deux heures par semaine sur 52 semaines, mois d'août 2022 exclu, soit en cours particulier, soit en petit comité. Ceci afin de vous donner toutes les chances pour réussir votre reconversion professionnelle ou pour enfin développer votre passion. Ceux qui auront adhéré à la masterclass de cette année 2022 débuteront leur premier rendez-vous visio le mardi 8 février 2022. Si vous vous sentez appelé à vivre l'expérience avec moi et aller jusqu'au bout de vos engagements pour devenir cet astrologue de demain, enrichi de toutes mes connaissances et expériences du terrain qui deviendront aussi les vôtres et même davantage, alors je n'ai qu'une chose à vous dire, rejoignez-moi et faisons ensemble ce bout de chemin. Là aussi, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour y trouver les liens sur les deux masterclass ainsi que toutes les explications afin peut-être de réaliser votre rêve. Voilà, alors revenons à cette pleine lune du 18 janvier 2022 qui se fait dans le troisième décan du signe du cancer. Vous voyez bien que la notion de foyer, de famille avec la lune en cancer qui se trouve chez elle en domicile va être mise en lumière par cette pleine lune en nous demandant de nous interroger sérieusement et peut-être même de remettre en question ou en cause certaines valeurs familiales ou sociales. Peut-être que cette pleine lune sera toute en émotion ou en émotivité et que la plupart d'entre nous risquons de nous sentir assez sensibles, assez influençables aussi, peut-être même avec des sentiments contradictoires ou partagés. Comme cette pleine lune culmine au sommet du ziodiaque, elle nous promet plein de révélations ou d'éclaircissements de situations, de sorte qu'il va nous être possible de faire un tri ou un point sur ce que l'on vit pour enfin éliminer tout ce qui ne nous sert plus et qui fait obstacle à la réalisation de nos intentions. Finalement, on peut se demander ce que cette lune d'un point de vue social nous demande d'assumer. En cancer, il est peut-être temps de protéger ce que l'on aime, de protéger notre foyer, notre famille. Cela veut donc dire qu'il y a des choses à changer, à transformer, à modifier. Et pour cela, il faut que la lumière se fasse sur l'adversité. D'un point de vue collectif, c'est la foule, le peuple qui est représenté par la lune. C'est le peuple que nous sommes qui se met en place, en hauteur et qui culmine sur les différentes situations, cachant la radiance du soleil et donc du pouvoir mis en place. Comme si quelque part, le peuple que nous sommes voulait exercer une certaine domination ou un certain contrôle par ses prises de décision, de parole ou d'action. Regardez, le soleil justement est conjoint à Pluton, montrant par là la possibilité de gérer les événements et les circonstances avec davantage de discernement, de détermination et de volonté, ce qui nous permettra de transformer ce qui doit être dans la maison où cette conjonction se forme dans chaque thème. Certains peuvent se sentir plus francs du collier, plus indépendants, plus secrets. D'autres peuvent avoir envie de faire passer certaines idées ou motivations, parfois en force, parfois de façon détournée, mais toujours avec poigne et acharnement. On peut avoir à descendre très profondément en soi pour transformer la structure interne faite de convictions et de principes qui nous soutiennent et remettre aussi au placard ce qui est devenu obsolète. Nous sommes sur une phase de transformation importante que l'on peut autant amorcer soi-même qu'être généré par autrui, par un homme, l'autorité, un patron, un père, une structure, un organisme ou une organisation. Comme Pluton représente la mort symbolique, il peut y avoir ici, et selon le thème de tout un chacun, la transformation de l'archétype et de la vision du masculin en chacun de nous. D'un point de vue plus collectif, cette conjonction permet de mettre en lumière des révélations, comme si la lumière se faisait jour sur certaines situations. Les masques sont en train de tomber et l'on voit se profiler un peu partout sur la toile des révélations qui font leur apparition. Les langues se délient. N'hésitez pas d'ailleurs à faire une copie d'écran de ce que vous avez sous les yeux pour prendre le temps de le lire à tête reposée. Avec cette conjonction à la pointe de la maison 4 de la pleine lune du 18 janvier 2022, qui représente autant la nation que le pays dans lequel on vit, c'est comme si certaines personnalités politiques ou au pouvoir ambiant étaient amenées à vivre des révélations profondes, des scandales ou des projets qui auraient été faits ou organisés dans l'ombre, mais qui pour le coup, aujourd'hui, commencent à être révélés et mis à jour, ce qui risque de provoquer certaines tensions ou confrontations, et on peut aussi le comprendre. Cela montre aussi que le pouvoir mis en place prend conscience de l'urgence et de la portée des choses, qu'il défend ses idées, impose son point de vue et montre son autorité. Il essaye de s'adapter aux circonstances les plus difficiles, de jouer au chat et à la souris, de jongler, d'esquiver ou de rebondir, tout en gardant une part secrète et obscure. L'autorité en place ne s'avoue jamais vaincue et aucun obstacle ne l'arrête. Cela montre ici que ce pouvoir est prêt à obtenir ce qu'il désire à n'importe quel prix. Leurs intentions de réformer la vie du peuple français se font selon des idéaux puissants. Et Pluton exerce bien ici son magnétisme et l'hypnose de foule, ce qui n'empêche en rien finalement d'avoir une autorité en place qui vit quand même quelques difficultés avec l'opposition à la Lune, montrant ici peut-être une perte de popularité. La Lune est elle aussi en aspect et en dissonance à Pluton et montre que la plupart d'entre nous avons tendance à culpabiliser par rapport à notre famille, à notre entourage, peut-être même par rapport à nos professions. C'est comme si le peuple commençait à douter de l'avenir, générant des émotions qui peuvent avoir tendance à être mal maîtrisées. Ces émotions peuvent avoir un lien avec un vécu ou des expériences négatives, voire même avec des expériences de vie passée. Il peut y avoir des peurs, des angoisses, des pulsions qui remontent à la surface et qui émergent de façon parfois intense. En fait, ici, il faut comprendre que ce qui remonte émotionnellement trouve ses racines dans d'autres vies. Et qu'aussi intense, libératrice ou déplaisante qu'elle soit, il faut comprendre que ce sont des réminiscences karmiques qu'il nous faut tous comprendre, conscientiser, travailler, résoudre, équilibrer et dont il faut émerger une bonne fois pour toutes. Ainsi, il se peut que certains aient à vivre des perturbations dans leur foyer ou au niveau de leur vie familiale, qu'ils aient à subir des changements profonds, que certaines choses ou relations se détruisent ou que d'autres se sentent envahis par des émotions qui les assaillent et les angoissent. D'un point de vue collectif, cela peut montrer un peuple qui accuse, qui insinue, qui a des émotions intenses, profondes, parfois douloureuses et qui aimerait bien avoir de l'emprise sur le pouvoir mis en place. Mais cela suggère aussi que l'on peut tous subir des bouleversements qui peuvent nous amener à rompre certains liens ou certaines situations pour recommencer tout autrement. D'autant plus qu'avec Pluton qui se positionne sur la cuspide de la maison 4, cela peut annoncer un bouleversement total dans nos habitudes et au niveau de notre environnement, ainsi qu'au niveau de notre pays. Nous sommes sur la fin d'un cycle qui doit en passer par la mort de quelque chose. Dans ce mouvement de foule, et chacun à notre niveau, nous pouvons nous appuyer quand même sur l'harmonie Lune-Neptune parce que nos intuitions sont plus fortes et plus précises que jamais, que l'on peut être davantage à l'écoute de soi, de nos rêves et de nos ressentis. Peut-être qu'avec tout ce que l'on vit tous ensemble, avec tous ces chamboulements, tous ces revirements de situations et ce désir de nous faire passer des vessies pour des lanternes, nous allons de plus en plus nous éveiller à un état de conscience supérieur qui nous fait peut-être toucher du doigt l'essence de ce qui est et non de ce que l'on veut nous faire croire. En tout cas, ceux qui veulent déchirer le voile de l'illusion ont la possibilité de le retirer de devant leur conscience et de voir avec un regard tout neuf la vie qu'ils veulent créer et non celle que l'on veut leur imposer. Cet aspect peut vous solliciter de façon à être plus à l'écoute des vibrations de votre environnement, de votre entourage et même de votre corps qui fait que si vous sentez que quelque chose n'est pas bon ou n'est pas juste pour vous, méfiez-vous et choisissez une autre perspective. En fait, il nous faut apprendre à nous recréer aussi bien dans nos attitudes que dans notre rapport à l'argent ou à notre statut social. De façon juste, alignée, pour prendre le bon chemin, celui qui doit être fait en conscience avec le Bicentil, l'une Jupiter. Il est primordial d'opérer des changements dans notre vie personnelle et de ne pas avoir peur de chercher un sens à tout ce que l'on traverse. Car ensemble, il nous faut éveiller notre conscience et chercher davantage à développer notre spiritualité. C'est apprendre à faire marcher ensemble nos émotions et nos tendances excessives afin de ne pas côtoyer les extrêmes de nos diverses réactions. Voyez d'ailleurs comme Jupiter se trouve dans la maison 5 de la carte de la pleine lune du 18 janvier 2022. Ici, il nous demande d'exprimer et d'affirmer ce que l'on ressent mais d'une toute autre façon. C'est-à-dire en nous recréant dans notre expression. On peut donc affirmer haut et fort qui l'on est et ce que l'on est dans une affirmation juste et bienveillante, emplie de compassion et d'amour pour soi et pour l'autre. Comme si nous tombions en amour avec la vie, avec l'autre, avec soi-même. Comme une danse symbiotique et parfaite entre nous et le monde. par notre créativité intérieure, nous pouvons tous, si c'est notre choix, exprimer ce qu'il y a au fond de nous et continuer à nourrir et à conserver la joie de vivre. Cependant, il nous faudra aussi en même temps modifier, rectifier ou transformer certains comportements, certaines actions ou certaines émotions avec un quinconce l'une mars. Notamment dans notre façon de communiquer, d'échanger ou de partager parce que nous sommes sur des actions ou sur des mots passés que l'on a pu initier ou aimer jadis et qui aujourd'hui peuvent nous perturber grandement. Cet inconfort ou ces mots peuvent se manifester par des maux d'estomac, des indigestions, des difficultés à bien digérer, peut-être également se produire au travers d'accidents ou de blessures physiques ou mentales. Dans le seul et unique but d'expérimenter des actions passées que nous aurions pu engendrer et qu'il est temps de conscientiser pour mieux s'en libérer. Soyez tout de même vigilants, on ne sait jamais. Ce n'est pas étonnant que l'ascendant de la pleine lune se trouve dans le signe de la balance parce qu'en fait, il va nous falloir ménager la chèvre et le chou, concilier qui nous sommes autant que l'expression des autres, s'affirmer tout en maintenant l'harmonie, trouver notre équilibre tout en instaurant et en conservant cette paix intérieure qui nous a tant fait défaut parfois. Cela veut donc dire qu'avec cette pleine lune en cancer, il va nous falloir trouver en nous le besoin et le désir d'avoir des rapports équilibrés et chaleureux avec les autres, le conjoint, la famille, les partenaires ou les collaborateurs, que cela soit d'un point de vue affectif ou professionnel. Ce qui veut dire que si l'on ne trouve pas cette force de dépasser certaines situations ou certaines altercations, certains n'auront pas d'autre choix que de se désunir autant que de réamorcer l'union mais en changeant le rapport que l'on peut déjà entretenir avec les autres. En fait, ici on nous demande de prendre une voie différente dans nos rapports avec les autres et de travailler là-dessus afin de ne pas être trop dans l'indécision ou l'hésitation car si on n'arrive pas à être aligné avec nos choix et nos décisions, comprenez bien que l'autre, l'adversaire, quel qu'il soit, celui qui est en face de vous, ne se gênera pas pour prendre vos décisions à votre place et finir par prendre le dessus. D'autant plus que Vénus, maître de la balance, est toujours rétrograde en Capricorne, nous amenant à nous repositionner et à nous interroger sur nos diverses relations mais également sur notre rapport à l'argent. En harmonie à Uranus, cet aspect favorise les nouvelles associations, l'indépendance relationnelle et affective, aussi bien personnelle que professionnelle, amenant de ce fait des changements ou des déplacements bénéfiques. Mais comme nous sommes sur une Vénus rétrograde, elle sera plus à l'aise dans le remaniement des relations déjà existantes, de façon à donner un nouveau souffle à vos associations ou à vos relations de couple ou partenariales car c'est un aspect qui peut amener, si l'on sait se remettre en question, une vie affective un peu plus puissante et dynamique. Elle permet de consolider ou pas les liens déjà existants. Certes, cela peut être difficile à gérer parfois mais cela reste une bonne transformation. Tant que Vénus est rétrograde, de toute façon, il vaut mieux s'occuper de ceux qui gravitent déjà autour de vous afin d'arranger ou d'améliorer les rapports que vous entretenez déjà avec eux plutôt que de plonger tête baissée dans une nouvelle relation affective car alors, elle aurait plus une connotation et un retour karmique qu'une histoire sur laquelle vous pourriez construire quelque chose. Vous devriez attendre que Vénus redevienne directe le 29 janvier 2022 pour commencer à faire des plans sur la comète. Donc, si certains vivent des coups de foudre, eh bien, prenez-les comme tels, comme des coups de foudre qui vous feront tourner la tête et le cœur en un rien de temps. Vivez ce que vous avez à vivre en conscience et lâchez prise sur vos attentes car certains pourraient même avoir affaire à des retours d'amour karmique qui ne sont là finalement que pour régler ou terminer une histoire passée. Ayez toutefois conscience que ce que vous vivez relationnellement ou financièrement ainsi que les remises en question qui en découlent sont pour vous une possibilité d'améliorer qui vous êtes ainsi que votre propre vie avec l'harmonie Vénus-Saturne. Uranus redeviendra direct ce même jour de la pleine lune du 18 janvier 2022 à 16h25 à 10 degrés 49 en taureau. En fait, Uranus sera en phase stationnaire depuis le 14 janvier et le sera encore jusqu'au 22 janvier avant de réamorcer le mouvement. Dans cette phase stationnaire, Uranus va se concentrer pendant plusieurs jours sur le 10 degrés 49 en taureau. Si on regarde les symboles sabiens, il est dit que c'est la réunion de tous les hommes dans la compassion. Cela parle donc de coopération, d'entraide, d'altruisme et de dévouement envers l'ensemble social. Comme si le fait d'affronter les ténèbres avec ce que la vie nous propose de vivre depuis deux ans nous permettait de transformer nos attachements en dévouement envers l'humanité. Et même si le carré Saturne-Uranus qui est moins puissant tire la corde encore à lui en voulant conserver plutôt qu'en voulant rénover, nous serons sous des énergies tendues de confrontation, de troubles, de revendications voire même d'accidents imprévus avec la dissonance Mercure-Uranus due à l'impulsivité et à la dispersion que cet aspect peut générer en chacun d'entre nous et même au niveau mental. C'est comme si nos idées étaient confuses, comme si nous avions du mal à nous faire bien comprendre. En même temps, Mercure est rétrograde jusqu'au 5 février puisqu'il a amorcé sa rétrogradation le vendredi 14 janvier 2021 aux alentours de midi 41. Je vous laisse le soin de lire ou relire le post que j'ai mis sur Mercure rétrograde en dessous de la vidéo. Avec cette dissonance, on peut se sentir nerveux, stressé, certains peuvent vouloir brûler les étapes, on peut se sentir irrité, d'autres contourner certaines règles, bref, il règne ici une ambiance de contestation. Attention, car cette ambiance contestataire que l'on voit déjà avec les grèves des éboueurs, par exemple, ou toutes les manifestations et revendications qui s'organisent tous les samedis, peut amener là aussi des confrontations violentes avec la dissonance Mars-Uranus. Cette confrontation est un aspect de confrontation en vue d'une libération, ce qui peut engendrer des imprévus à caractère brutal, des confrontations physiques, des accidents, des catastrophes, c'est un aspect tendu de révolution, voire d'explosion. D'ailleurs, avec la dissonance de Mars à Neptune, il semblerait quelque peu que nos actions ne soient pas si claires que ça. On peut avoir des doutes, des incertitudes, on peut manquer de discernement, ne pas pouvoir voir plus loin que le bout de son nez, tellement la vision est trouble et incertaine. Cela n'aide pas franchement aux actions spontanées et concises, comme s'il nous fallait encore attendre avant de pouvoir décider ou de pouvoir trancher certaines choses ou certaines situations. D'un point de vue collectif, cet aspect peut créer du désordre, de l'agitation et de la désorganisation. Donc attention de ne pas prendre de mauvais chemin en croyant que seule notre réalité est plus vraie et plus juste que celle de son voisin car nous serions dans l'illusion. Attention également car cette dissonance Mars-Neptune peut provoquer de fortes pluies, des inondations ou des accidents maritimes. Avec Mars qui se trouve dans la maison 3 de la pleine lune et en dissonance à Neptune, il se peut aussi que la communication soit faussée, que ce que l'on nous rabâche sans cesse aux informations ne soit là que pour nous embrouiller l'esprit et nous illusionner sur la réalité concrète de ce qui est. Par contre, et vous l'avez bien compris, cela peut faire de sacrés dégâts puisque certains suivent ces faux prophètes ou ces faux idéaux. Sous cet aspect, il faut se méfier des manipulateurs qui veulent prendre le pouvoir de l'esprit. En fait, tout le monde risque d'être un peu bousculé émotionnellement par cette première pleine lune de l'année mais tout particulièrement les cancers, les capricornes, les béliers, les balances mais également par résonance les taureaux, les vierges, les scorpions, les verseaux et les poissons. Et selon bien sûr le thème de tout un chacun, favorablement pour certains, plus compliqué pour d'autres. Ainsi que tous ceux qui ont des planètes en interaction avec les planètes évoquées pendant toute l'analyse. En conclusion, cette pleine lune nous donne encore l'occasion de nettoyer et de transformer un peu plus tout ce qui n'est pas aligné avec qui l'on est mais surtout nous donne l'occasion d'apprendre à maîtriser les énergies et les diverses tensions qui pourraient nous traverser dans le but de ne pas nous laisser envahir ou submerger par des tensions ou l'illusion d'un eldorado dont on n'aurait aucunement la maîtrise. Et enfin, pour finir, j'ai demandé à avoir un message supplémentaire en une seule carte avec l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution pour savoir comment vivre au mieux ces énergies de la pleine lune du 18 janvier 2022. Et c'est la carte Neptune, idéale, intuition et spiritualité qui s'est présentée à nous. Le message est assez clair ici. Quoi que vous soyez amené à vivre ou à expérimenter, gardez bien toujours en tête que vos intuitions sont vos meilleures conseillères. Que votre ouverture à plus grand que vous et votre connexion à votre partie divine vous aidera à dépasser n'importe quelle marée ou tsunami émotionnel, relationnel ou matériel. et qu'il vous faut continuer à croire en vous, reprendre confiance en vous et en la vie mais aussi en vos idéaux pour être au plus proche de l'être que vous incarnez ici et maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune du 18 janvier 2022. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo pour vous procurer l'oracle de l'astrologie intuitive, pour bénéficier des soldes sur l'agenda Astro-oracle ou pour vous inscrire à la Masterclass intensive d'astrologie 2022 pour suivre la formation d'astrologue professionnelle en une année seulement. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt ! j'ai eu levé. J'ai eu levé. J'ai eu levé.